Bienvenue sur Logarou France, merci pour votre fidélité, dès à présent pensez à liker, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et puis soutenez sur Tipeee activement la chaîne, ça me permet de vous apporter encore plus de contenu. N'oubliez pas qu'on a aussi la page Facebook, n'est-ce pas ? Logarou France, venez nombreux ! Et puis on va attaquer avec un récit très particulier, mais d'abord c'est parti pour la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors pourquoi j'ai choisi cette vidéo là ? Déjà parce que je fais ce que je veux et secondairement je j'accorde du crédit à quelques vidéos mais c'est assez rare. Je fais très attention avec ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux et je pense que cette vidéo là est tout à fait authentique et que nous avons à faire là un loup-garou, par un Bigfoot, par un je ne sais quoi. Voilà donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous partager le récit mais du point de vue de Colline Norris. Voilà. Mais avant je voudrais remercier Virginie pour la traduction car c'est un commentaire que Colline Norris. Norris a laissé sous la vidéo en question. Je vous mets le lien dans la description. Comme d'habitude tout ce que je source toujours mon travail. Et donc je vais donc vous lire le message de Colline Norris. Les filles faisaient leur pause repas après avoir travaillé dans un restaurant à proximité. Elles roulaient pour passer le temps. Le cimetière était très grand avec de nombreuses routes pavées. C'est un parc commémoratif. Le bâtiment à côté est un mausolée hors sol de 500 pieds de long soit 152 mètres. Les tombes où la créature a creusé sont un lieu où les restes humains sont incinérés. Il n'y avait pas de tombe à l'endroit précis où elles creusaient. C'était un terrain vide. Le cimetière a beaucoup de caméras de sécurité mais elle n'a pas été filmée par celle-ci. Les filles dans la voiture ont dit qu'elles la regardaient creuser alors qu'elles étaient arrêtées mais ce n'est qu'au bout de quelques minutes qu'elles ont pensé à le filmer. Oui, elles ont dit qu'elles pensaient que c'était une femme, que cette femme était sale et négligée. Mais elles étaient fascinées par la façon dont les mains creusaient. N'oubliez pas que la créature a percé le gazon dur du bout des doigts. Vous et moi savons que nous nous serions cassés les ongles et les doigts si nous avions essayé de le faire. J'ai vu les empreintes de ses genoux laissées sur le sol. Elle ne s'est pas couchée sur le ventre. Nous estimions que les bras auraient une longueur de 32 à 35 pouces soit 88 cm pour lui permettre de creuser un trou de 21 pouces soit 53 cm de profondeur tout en étant assise sur les genoux. Je sais aussi qu'elle n'a utilisé aucun outil d'excavation. Il n'y avait pas de tas de terres compactées que vous obtendriez en faisant levier sur une pelle. La créature a été vue au début du printemps à 19h40 un vendredi, possiblement en 2019. Là c'est moi qui le dis. Elle ne donne pas de date. Les filles devaient être de retour au travail à 20h. Je leur ai promis de ne jamais divulguer leur nom et je tiendrai cette promesse. L'avant du cimetière est situé à Akron tandis que l'arrière est en fait à Norton dans l'Ohio. Et je vais aussi vous dire qu'il y a eu beaucoup de témoignages oculaires et des rapports qui correspondent à ce que les filles ont vu. Certaines personnes l'appellent le Kenmore Grassman. Il faut vivre ici pour comprendre la configuration du terrain, connaître les zones boisées et les lieux de camouflage et de dissimulation. J'ai grandi là-bas donc je sais. Rappelez-vous que nous ne l'avions jamais appelé Bigfoot et ce n'est pas une dame couverte de saleté. Notre théorie est que ces créatures ont été déplacées de leur territoire d'origine à cause d'un grand feu de broussaille puis empêchées de revenir par un énorme projet d'élargissement d'autoroute. Elles ne pouvaient pas non plus faire demi-tour en passant sous un pont. Nous ne pensons pas qu'elles déterraient quelque chose mais creusaient pour enterrer quelque chose. Il ne fait aucun doute qu'elle était très maigre, presque affamée. Aurait-elle pu perdre un bébé et aurait-il pu y avoir un bébé assis dans l'herbe ? Parce que quoi que ce soit, ce n'est plus là. Alors voilà, la vidéo est là. Le récit est là. On ne pourra de toute façon pas en savoir plus. Je pense personnellement que c'est un loup-garou parce que si c'était un Bigfoot, et d'ailleurs on ne l'a jamais appelé Bigfoot, il serait beaucoup plus massif. Il l'appelle Grassman, mais là je pense que ça fait partie d'une sorte de folklore global de la région. On voit bien qu'il a des mains et des bras puissants malgré sa maigreur, mais le fait qu'il soit maigre ne veut pas nécessairement dire qu'il soit affamé. D'autant plus qu'il a l'air d'avoir la forme, il a la pêche, vu la façon dont il creuse. Qu'est-ce qu'il cherche dans la terre ou qu'est-ce qu'il comptait mettre dans la terre, on ne le saura jamais, évidemment. Mais pour moi, il n'est pas impossible que ce soit bien un loup-garou qui fût été filmé et que cette vidéo n'est absolument pas un fake. Je comprends aussi pourquoi, et ça c'est assez typique, les personnes veulent rester anonymes. Alors, des vidéos comme ça, je pense qu'il y en aura de plus en plus. Alors, il faut toujours rester prudent, essayer de voir, bien analyser la chose. Là, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que plusieurs personnes ont vu cette créature. Donc, alors, moi je n'ai aucun moyen de contacter ces personnes-là pour qu'ils décrivent exactement la créature. Mais peut-être qu'un jour, on en saura un peu plus. Voilà, je voulais mettre en évidence cette vidéo et ce récit qui corrobore parce que c'est assez rare que j'accorde une grande importance à une vidéo et une crédibilité. Mais là, je peux dire que c'est le cas. Voilà, donc, c'est assez fascinant et frustrant de ne pas pouvoir en savoir plus. Mais voilà, parfois il faut savoir se contenter juste de ce qu'on peut avoir. Et je ne pourrais pas en dire beaucoup plus au-delà de ce qui a été dit. Voilà, mais au moins, vous aurez vu cette vidéo et chacun se fera une idée, bonne ou mauvaise, mais il sera une idée quand même. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas le like, le partage. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-nous sur la page Facebook. Et puis, voilà, merci de participer à la hauteur de ce que vous pouvez sur Tipeee pour m'aider à continuer à vous ramener tout un contenu régulier sur Logarou France. Merci pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait super plaisir. Et puis, n'oubliez pas aussi que vous avez la boutique dans la description. Là aussi, c'est une bonne façon de soutenir. Merci à tout le monde. Vous hétiez sur Logarou France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada